Je suis heureux d'avoir eu 22 ans en 39. C'est une période qui a été fantastique, qu'il fallait vivre. Je trouve que c'est une grâce que l'on m'a fait. Cinéaste précurseur de la nouvelle vague et réalisateur de Polar, adulé notamment par Quentin Tarantino au Martin Scorsese, Jean-Pierre Melville a aussi joué un rôle actif dans la France libre contre l'occupant nazi. Une période déterminante pour le futur cinéaste. Pourquoi ce film L'Armée des Ombres ? Et est-ce que pour vous, c'est seulement un film ? Non, c'est une rêverie rétrospective et nostalgique. Courteline disait, « Mauvais souvenir, soyez pourtant les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine. » Et je m'aperçois en vieillissant que tout ce qui aurait dû être des mauvais souvenirs de 1940 à 1944, nous avons des mauvais souvenirs. Ça n'est plus maintenant qu'une sorte de période qu'on ne revit qu'en la rêvant avec nostalgie. Issu d'une famille juive, Jean-Pierre Grönbach naît à Paris en 1917. Il manifeste très jeune un intérêt pour le cinéma hollywoodien avant d'être mobilisé sur le front en 1940. Il est évacué à Dunkerque avec les Anglais et s'engage dans la France libre sous le nom de Melville, en référence à l'auteur de Moby Dick. Lors de la campagne d'Italie en mai 1944, au cours d'une terrible nuit de combat, il se promet de fonder son propre studio de cinéma s'il est encore vivant au petit matin. Il réalise son premier long métrage, Le silence de la mer tiré d'une nouvelle, deux ans après la fin de la guerre. Le film montre un officier allemand pendant l'occupation, sensible et francophile, qui en vient à douter de sa mission. « Toute cette maison est là. » De ces années de guerre, Melville garde un goût pour les amitiés viriles, la camaraderie militaire, un code de l'honneur à l'ancienne et surtout un refus de tout manichéisme. « Est-ce que vous avez de la rancune à l'égard de ceux qui ont été vos adversaires ? » « Absolument pas. » « Vous n'avez pas le goût de la vengeance ? » « Ah non, pas du tout. » « Vous avez des amis anciens SS ? » « Ah oui, absolument. » « Quels sont vos rapports avec eux ? » « Excellent. Fraternal. » « Ah. » « Ah oui. » « J'aime beaucoup les gens qui prennent part, qui se mouillent, qui font quelque chose. » « Et je crois que les gens qui ont, d'une façon ou d'une autre, risqué leur vie pour une mauvaise cause ou pour une bonne cause sont des gens intéressants. J'aime pas beaucoup les gens neutres, mais je me souviens d'un sous-lieutenant allemand que j'ai connu, avec qui j'ai eu d'excellents rapports en 1942. Et je me souviens de lui avoir dit « Quand vous aurez perdu la guerre, surtout ne manquez pas de frapper à ma porte. » Truant mutique ou résistant tourmenté, le héros malvilien est toujours un personnage taiseux, solitaire, à la morale ambiguë. « Je ne suis pas un cinéaste à message, absolument pas. Moraliste, c'est vrai, je l'avais dit, et ça je l'admets. Mais c'est simplement une morale de constat. Ce n'est pas une morale d'avenir. Je crois pas que jamais un spectateur soit sorti d'un de mes films en se disant « Tiens, il faudra que je fasse ça plus tard. » Dans l'armée des ombres, adaptée du roman de Joseph Kessel, les faits d'armes des résistants français intéressent bien moins le cinéaste que leurs dilemmes moraux, leurs doutes et leurs zones d'ombre. Mais mon héros, dans mon film, est un héros discutable, comme tous les héros. À partir du moment où les héros tuent, ils deviennent discutables. Par contre, les deux traîtres de l'histoire, on voudrait bien qu'ils ne meurent pas. Je crois que c'est intéressant de montrer des... des gens bien mais un petit peu mal. Des gens très méchants avec un petit peu de bien. « Je tiens à lui plus qu'à tout. Plus qu'à tout, mais moins qu'à la vie. Luc Jardy disparaissant, je voudrais tout de même vivre et je vais mourir. »